Donc, si je reprends la révision de la semaine passée, on avait Under Supervision qui a vaincu les Faucons, puis Wipeout qui a vaincu l'ETS, Team Drama qui a vaincu Team Saguenay, We Rise qui l'a remporté sur flanc gauche, et finalement Concordia qui a remporté contre Hashtag Broverwatch. Alors, on est présent sur Route 66, nous allons avoir les Faucons de l'IDM en défense pour commencer, puis Team Wipeout qui va être en attaque pour cette première ronde. Alors, si on regarde tout de suite les compositions, nous avons Asta sur Tracer qui va venir sans aucun doute aller flanquer, déranger le backline. On a Redrum sur le Lucio, Iruk sur le Winston, Cernia Rock sur Anna, Hannibal, 119 sur Diva et Filthy Casual sur le Genji. Est-ce qu'on va effectivement voir Filthy Casual sur le Genji? Chose intéressante, Filthy Casual est généralement le joueur de Reinhardt, à moins que je me trompe. Habituellement, c'est le joueur du Reinhardt. Oui, c'est exactement ça. Effectivement, donc le joueur de Reinhardt, le Reinhardt main, comme on dit, du côté des Faucons de l'IDM. Donc, on semble effectivement lancer pour voir Filthy Casual sur Genji. Donc, on a une dive comp assez intense du côté des Faucons versus une semi-dive comp. On voit un Genji également de Local Kid. Alors, on va s'échanger les... Et là, c'est parti, Filthy Casual dans le Backline qui va... Les Faucons de l'IDM, très, très, très agressifs, vont aller directement dans le Backline. On est plutôt bas en vie, Cernia Rock qui est très, très, très bas. On a Filthy Casual qui tente tant bien que mal que de déloger la Pharah du ciel. On a perdu notre Anna, donc notre healer principal. On va perdre également la Diva. Et là, on va perdre... C'est maintenant le moins 3, moins 4 maintenant, du côté des Faucons. Le Peload qui avance rapidement. On va aller voir ce que Sawdude fait. Donc, Sawdude sur la Pharah qui est allé chercher un Triple Kill directement. On va aller chercher la Anna. Ce qu'on va réussir à récupérer, l'équipe des Faucons qui est bienvenue défendre leur healer. Et là, on va devoir déloger cette Pharah du ciel d'une quelconque façon. On a le Reign of Justice qui est prêt. Et là, on vient de perdre Asta qui était dans le Backline. On lance le Reign of Vengeance, pardon. On va être interrompu par le Slee. Beau travail de Cernia Rock. Et là, on va suivre Redrum pendant un court instant sur le dessus de la Station Service qui va se retrouver face à face avec Matt Banks. Et là, on a déjà un moins 2. On a perdu Anna et le Genji. Moins 3, on vient de perdre la Diva. Et le moins 4, MTK. Donc, 4 Ults, effectivement. Le Primal Rage, le Dragon Blade. On n'a pas nécessairement beaucoup de synergie du côté des Ultimates du côté de Team Wipeout. Mais tous des Ultimates qui sont très forts individuellement. J'ajouterais aussi qu'on a quand même... Là, on joue contre une Pharah. Puis le seul hit-scan qu'on a, c'est Anna. Puis à Diva maintenant. Mais à l'époque, au début, on n'avait rien. Donc, finalement, c'était assez difficile. On avait Tracer pour hit-scan. Donc, effectivement, on devrait possiblement aller chercher. Déjà un moins 3, d'ailleurs, pendant qu'on parlait des hit-scans. Donc, effectivement, on pourrait décider d'aller chercher quelque chose de... Peut-être un peu plus intéressant au niveau des hit-scans. Donc, peut-être un soldier ou un McCree pour venir counter. Sawdew qui... Je ne crois pas qu'il est mort depuis le début. Je me trompe peut-être, mais du moins... Donc, on a un autre Rain of Justice qui est prêt. On va utiliser et s'est lancé dans le corridor. On va avoir un moins 2 du côté de MTK. Beau travail. Matt Banks qui va aller chercher Filthy Casual avec sa pause bomb. Et là, on est rendu à moins 4, moins 5. Donc, les faucons qui vont devoir se replier rapidement. Et faucons qui n'ont pas changé leur composition depuis le début. Donc, peut-être une petite rigidité. Rigidité, pardon, à ce niveau-là. On va aller chercher Asta qui va se retrouver en plein milieu de tout le monde. Pas le meilleur endroit pour une Tracer. Là, du côté des faucons, on a 1, 2, 3, 4, 5 ultimates de près. Et bientôt, un sixième. Du côté de l'opposition, on a 3 ult de près. Donc, prochain teamfight qui devrait être assez explosif d'un côté et de l'autre. Donc, les faucons qui vont venir se déposer. Lancer le Sound Barrier. On a lancé également le Nano Boost, je crois. Je n'ai pas vu sur qui. Probablement un sur Filthy Casual pour avoir la Nano Blade. Ça, c'est le Sound Barrier qui contient totalement le ult de Genji à Kana. C'était vraiment bien exécuté de la part de team, dis-moi part. Donc, Sado qui vient de faire un très beau triple kill. Je me suis déplacé sur MTK voir ce qu'il allait faire avec son Dragon Blade. Malheureusement, aucun kill qui a été réalisé. On conteste toujours le payload de Tracer qui est effectivement un excellent personnage pour contester les payloads pendant une longue durée. Il va être finalement éliminé par Garnotte. Et je ne vois toujours pas de changement de composition du côté... On va perdre Red Run. Jenny Heru qui est allé dive le Lucio. Iruk qui va faire payer le Genji. Iruk qui est en Primal Rage qui va aller chercher Mercy. Malheureusement, on a eu le temps de Rez. Pendant ce temps-là, on a déjà un moins deux du côté des faucons. Iruk qui est toujours... J'allais dire toujours en santé sur le payload qui va être finalement récupéré. Et là, le payload qui avance toujours. Ferti Casual qui va tenter tant bien que mal. Jenny Heru, encore prêt, va aller chercher. Repousser tout le monde dans le spawn pour être sûr de récupérer la première ronde. Je dois avouer que présentement, tes moi et Part ont fait vraiment un gros statement. Il était assez dominant. Chaque position était assez dominante. On n'a pas été capable d'aller punir la Mercy. On n'a pas regardé punir la Pharah en même temps. Finalement, le ciel était toujours libre. Les gros pics de Genji ont été bien joués. De chaque mois, ils ont quand même été bien joués. Mais c'était plus dominant du côté de Wipeout. Je pense que... C'est ça, c'était vrai qu'on avait les mêmes héros d'une certaine manière, mais pas la même dominance. Donc, c'est vraiment fort que c'était pas pour le jeu. Ça, ça ne fonctionnera pas. Effectivement. Donc, la Mercy avec Pharah, qui ont occupé le ciel tout le long de la carte, sans être vraiment contestés. Donc, du côté des faucons de l'UDM, on n'avait pas nécessairement ce qu'on aurait pu demander. Donc, un bon indican comme un McCree ou un Soldier pour déloger la Pharah des heures. Pour l'instant, on semble conserver la même composition. Donc, Tracer, Lucio, Winston, Anna, Diva et Genji. Du côté de Wipeout, on a Tracer... Pardon, Bastion. J'ai oublié le nom du personnage pendant un instant. Bastion, McCree, Zenyatta. Et là, on voit déjà directement avec le McCree, Zenyatta qu'on ne veut absolument pas avoir une Pharah de l'autre côté. Et donc, Anna et également un Reinhardt. On va aller... Il y a des petits sneaky, sneaky qui se font ici. On va aller voir ce qui va se passer. Est-ce qu'on va venir placer le Bastion? Effectivement, on va venir placer le Bastion directement derrière le payload. Avec le Reinhardt. Oh, Bastion, Assassin, Bastion. Le Sneak, Bastion, avec le McCree également. Donc, on va laisser nos supports sur le High Ground avec le Tracer. Donc, on veut aller chercher directement. Et là, on a été découvert rapidement. Papillon va éliminer Eruc très rapidement également. Est-ce qu'on va réussir à déloger le Bastion? Semblerait que non. Le Bastion est toujours en place, pardon. Il va être éliminé par côté casual. Beau travail. J'ai eu un petit brain fart pendant un instant. Donc, on va débloquer ce payload. On va le faire avancer tranquillement. On vient d'avoir un moins deux très, très rapide. Donc, Amiteka qui est allé chercher le beau kill. Et là, on vient de perdre notre Lucio également. Asta toujours relativement en santé sur le côté. Va attendre son équipe pour avancer. Là, on a une défense très agressive du côté de Team Wipeout. Donc, on est très, très près du spawn. Très confiant du côté de l'équipe. Pour l'instant, on s'échange les politesses. On va éliminer Eruc, MTK qui va venir faire du beau travail. MTK qui a maintenant son High Noon. Qui n'est pas sur le High Ground pour l'instant. Va réussir à éliminer Asta avec un beau kill. Un beau tir. On va s'en prendre maintenant Filthy Casual. On va réussir à l'éliminer. On a le Dead Eye qui est lancé. Diva qui utilise son right-click pour le bloquer. Va bloquer complètement le Dead Eye. Beau travail de la part de Hannibal. Beau travail défensif. Beau travail défensif, mais ils doivent attaquer justement. Donc, il va falloir trouver des stratégies pour être capable de pousser la patate. Juste pousser la patate, effectivement. C'est pas pour quoi pousser la patate. On vient de lancer une Nano Blade sur Filthy Casual qui va venir éliminer Anna. Par contre, va être éliminée par Jin Yoru. MTK qui va aller chercher le kill sur Hannibal également. Le beau headshot sur le Lucio ici. On va aller pick-up la Anna très loin. Eruc qui est encore très près. On vient de lancer un Transcendence. Je ne suis pas convaincu de l'utilité du Ultimate de Zenyatta. Est-ce qu'on est coqués un petit peu? Peut-être. On est peut-être coqués, mais aussi dans le sens que c'était... Pour empêcher toute source de dommages de Pharah, il restait Pharah. On aurait planté trois body shots, tué des gens. En faisant le ult, on a totalement annulé leur attaque. La possibilité de rester sur le point. Donc, MTK qui a été sleep sur le payload va être éliminé. Va survivre, pardon, justement. Filthy Casual qui fait du très gros travail. Va avoir un double kill. On va perdre Sir Niarok en échange par contre. Également Hannibal. Asta va être éliminé. Le Filthy Casual qui est toujours en vie. Est-ce qu'on va être capable de faire avancer le payload? Jin Yoru qui joue à Mario Bros apparemment. Qui va sauter sur la tête. De Filthy Casual pour l'élimination. Redron qui va recevoir une pulse bomb en pleine poire. Va être éliminé. On a Iruk qui est sur le point en ce moment. Qui va faire avancer les choses tranquillement. On va finalement éliminer Sadu. Beau travail de Sir Niarok ici. Alors, on va suivre Iruk qui va tenter tant bien que mal de faire avancer un petit peu. On lance un Rain of Justice qui ne fera pas long feu. Et là, Iruk qui va à son tour jouer. Et là, c'est des échanges. On a la boosté. On a la boosté. On a la boosté. Winston présentement qui a fait du gros dommage dans le backline. Donc on a totalement détruit l'équipe en offense. Junior. 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 Qui est vraiment dominante en position de tank pour l'instant. Tantôt, il a fait un ultimate avec... Il a pu pousser justement Lazaria ennemi dans le trou. Et il a déplacé toute l'équipe. Donc, il a présentement assez dominante sur Winston. Et là, on vient de lancer le Primal Rage. On va suivre les grosses baffes qui vont se promener d'un côté et de l'autre. On va faire valser Hannibal. On va tenter de le lancer dans le trou. On ne réussira pas malheureusement. On est maintenant over time. Est-ce que les faucons vont réussir l'impossible? Ils sont toujours sur le payload. En ce moment, Asta va être éliminé. Junior va tomber dans le trou. Il a sauté lui-même dans le trou. Il a sauté lui-même dans le trou. On vient de perdre. Cernyarok, malheureusement, va être éliminé. Iruk va venir faire du beau travail sur le backline avec Filthy Casual. On va éliminer MTK et Garnot. Sans doute qu'il est toujours présent. Et on conteste le payload en ce moment. C'est Mad Banks qui est sur le payload. On va éliminer Filthy Casual. On va aller chercher Red Rom également. On a une Pulse Bomb à lancer. On va attendre l'atterrissage de Iruk. C'est lancé. Le Anabou sur Sawdude. On va aller chercher Asta qui était sur Sombra. On va l'empêcher justement d'aller sur le payload. Beau travail des deux équipes encore une fois. Wipeout qui a été très, 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 très agressif. Défense qui... Ça fait du bien de voir ça un petit peu. Ouais, ouais. Ils l'ont pas joué tant safe. Ils ont voulu faire un statement. C'était une domination assez totale. On est allé chercher le backline. On a essayé des affaires un peu funky. Cacher un bastion. On est toujours intéressé à regarder. Oh, le Clef de Game de Asta ici. Malgré la défaite. Allons voir ce qui se passe dans les rues. Asta très, très bonne envie ici. On lance le Sound Barrier. C'est effectivement un Earth Shatter qui va être suivi par un... Ah, bon. J'allais dire un Rain of Justice. Je crois qu'il l'a fait un peu plus tard. Intéressant. La matrice du Clef de Game. Ouais, effectivement. Let's go. Le King of the Hell préféré de Susu. Of course. Donc, on va commencer ici dans... J'ai aucune idée comment... Le nom exact des maps de King of the Hell. Je crois que c'est Center ou quelque chose comme ça. Est-ce que je me trompe? Je vais l'appeler La Première. La Première. Donc, la carte ici. Avec le gros dôme pour Spin. Le gros dôme à la Lucio Spin. Ouais. Donc, l'Observatoire pour Lucio. Pour aller voir dans les étoiles. Ici. Dans l'espace. Donc, si on regarde les compositions. Du côté des Faucons, on a un McCree, un Lucio. Winston, Anna, Zarya et Genji. Fertie casual qui, je crois, a été relayée au rôle de Genji. Chose intéressante. Il fait quand même du bon travail sur le Genji. Oh, certainement. C'est plus le Reinhard Player. Mais présentement, il va partir sur une vague de Genji. Il va probablement popper son inner pro Genji. Donc, il va atteindre le mode Super Saiyan probablement dans ce match-ci. Et donc, du côté de Wipeout, on a Tracer, Diva, Genji, Lucio, Zenyatta et Winston. Donc, une bonne dive camp d'un côté et de l'autre. Bon, le beau travail d'Asta qui, malheureusement, va être éliminé par Mad Banks. Et là, les Winston qui utilisent très efficacement. Je viens de me rendre compte qu'effectivement, j'ai le mauvais. Voilà. J'ai corrigé la chose. En attendant, on a Hannibal qui vient d'être éliminé par Jin Yoru. Donc, ce que j'étais en train de dire. Les Winston qui utilisent très efficacement leur saut pour éliminer les joueurs. Donc, une fois après l'autre, le kill sur Genji. Le kill sur le Winston. Et là, on est parti. Ntk qui va venir déranger énormément. On va réussir à éliminer Asta au beau travail de Mad Banks qui va récupérer le kill. Ntk qui va recevoir, je crois, beaucoup de choses en plein visage. Et là, le moins 3, le moins 4, moins 5. Et là, Asta qui se retrouve fin seul après avoir respawn. On va retourner au respawn, justement. Donc, réunir l'équipe au complet avant de procéder. Et là, on a... Tiens, on va prendre un... J'étais un coup d'oeil à Jin Yoru qui a son ult. On va voir comment il va l'utiliser. Le nuke de Diva. Est-ce qu'il va avoir le temps de l'utiliser? Très, très bonne vie. On vient de le lancer en plein milieu de tout le monde. Aucun kill qui va être pris. Ntk qui lance la Dragon Blade. Pas de cible en vue, malheureusement. Dragon Blade qui va être... On va réussir à attaquer une fois Hannibal. C'est tout ce qu'on va sortir de cette Dragon Blade. Pendant ce temps-là, Iruk a éliminé Papillon. Et là, on vient de perdre 3 joueurs du côté des Faucons. Mad Banks et Gatnot pour le moins 2. Et là, on a Asta qui est... Qui a son ult, qui a son Dead Eye de près. On va voir où va-t-il aller le placer. Pour l'instant, on se fait harass quand même. Quand même beaucoup par la Tracer. On va suivre Asta. Aller voir où est-ce qu'il va aller placer son Dead Eye. On va manquer Gatnot avec le Flash Bang. C'est lancé. Est-ce qu'on va réussir à aller chercher un kill? On est allé chercher un kill sur Jinyaru. Et là, un beau travail du côté des Faucons. On va aller chercher quelques éliminations malheureusement. MTK et Iruk qui va sauter sur la poire de MTK. Il peut sauter sur la poire. Oui, directement. C'est en pleine poire. Oui. Avec son gros poing. Il a reçu un Winston en pleine poire. Donc, on va passer maintenant à la deuxième ronde. C'est maintenant. Oui, bien sûr. Donc, un à zéro dans le 1 à zéro. Ouh là là. Ouh là là. C'était bien dit. Des gros mots. Est-ce qu'on garde les mêmes compositions sensiblement? Sawdude qui est maintenant sur Pharah. Et Jinyaru qui a Switch pour Tracer. Hannibal 119 sur Roadhog. C'est parti. Un personnage qui est très bien joué au LAN ETS. Car les Faucons utilisait la stratégie avec Roadhog. Hannibal se distingue assez particulièrement. Donc, j'ai bien hâte de voir cette map. Donc, trois tanks du côté des Faucons. Un seul tank du côté. On va manquer le hook sur le Winston. Mais on va se retrouver face à face avec lui. En plein milieu de la bulle. Et on va aller chercher le premier kill. Filthy Casual qui va gagner son duel de Genji. Et là, on va aller chercher Jinyaru. Beau travail d'Hannibal. Beau travail de son équipe en général également. Il reste la Pharah en vie. Donc, Sawdude qui se promène sur les côtés du combat. Papillon qui va sauter dans le vide. Pour éviter de donner du hold charge à qui que ce soit. Le hook qui va être déflecté. Beau travail de la part de MTK. Là, on a un petit sneaky sneaky. Matt Banks qui vient d'entrer sur le point. Il va utiliser sa barrière pour éliminer Iruk avec l'aide de Jinyaru. On va aller chercher le double kill. Éliminer Asta. Hannibal va être éliminé également. Et là, Wipeout qui rentre en force sur le point. On va essayer de déloger Redrum qui est légèrement trop haut. Redrum qui a fait un beau travail pour augmenter le pourcentage de victoire du côté de son équipe. Et là, Iruk qui danse très très près du pont. Va réussir à s'en sortir avec sa vie. Puis, on a Sawdude qui a réussi à récolter son ultimate. Va être prêt à lancer le Reign of Justice. Iruk qui va venir bien bloquer le pont. On va lancer le Concussive Blast. Aucun kill malheureusement. On vient de perdre Hannibal. On lance le Reign of Justice. On va aller chercher Redrum. Le seul pick du Reign of Justice. Pendant ce temps-là, Jinyaru est allé chercher un double kill. Matt Banks va éliminer Asta grâce à sa Prangle Rage. On va aller chercher Sernia Rock également. Et finalement, Fierty Casual qui va être éliminé à la suite. On se retrouve au Reset. Iruk qui saute droit devant en plein visage de tout le monde. Matt Banks qui est, encore une fois, derrière tout le monde. Qui va venir chercher avec l'aide de Sawdude l'élimination sur Iruk. Puis, on va venir se placer en plein visage de Hannibal. Se placer directement devant lui. Empêcher quoi que ce soit. Et on va sauter sur les healers. C'est parti. On va se faire hook malheureusement. Beau travail de Hannibal. Capitaliser sur un Winston Out of Position. On vient de lancer un Dragon Blade. C'était MTK qui est allé chercher Anna. Il va être hook et éliminé par Hannibal. Hannibal qui a son... On vient de lancer le Res du côté de Wipeout. Et là, les Faucons qui sont sur le point. Double kill de Jin Yoru. Avec Tracer. On va venir découper Redrum. Avec le melee strike. Également, Iruk qui va être éliminé. On saute sur la Anna. Sawdude qui a... Était tout près de réussir un double kill avec son Concussive Blast. Et là, on se passe de façon très agressive devant les Faucons. Pour les empêcher de se rendre sur le point. Est-ce qu'on va réussir à empêcher Iruk? Iruk qui est maintenant sur le point. Va être éliminé très rapidement. Est-ce qu'on va réussir à se rendre sur le point? Malheureusement, non. C'est maintenant 2 à 0 pour Team Wipeout. Donc, j'ajouterais que présentement, je regardais beaucoup le Lucio du côté de Team Wipeout. Il est très difficile à aller chercher. Il est toujours pressant pour distribuer le plus de vitesse. Ou le healing aura. Donc, finalement, il se place toujours de façon très particulière. Donc, Lucio, il faut vraiment qu'à le sortir. Il faut vraiment qu'à le sortir le backline. On a de la misère à traverser le frontline du côté des Faucons. Donc, il va vraiment falloir peut-être hopper les stratégies, changer certaines choses ou jouer plus que Pinky. Oui, effectivement. Donc, la stratégie en ce moment de Team Wipeout, qui est très, très, très agressive, vraiment une dive-com. Qui va être supportée par une Pharah. Ça, Pharah Mercy d'un bord et le reste de l'autre bord. Donc, c'est assez... C'est comme un du 2 et du 4 ensemble. Donc, c'est une grosse stratégie. Et là, Iruk qui vient de sauter dans le backline. Si je réussis à trouver... Je me trompe tout le temps entre la touche d'Iruk et la touche de Redrum. Donc, on va sauter au milieu de tout le monde. Geniero qui va prendre le premier kill sur Filthy Casual. Et là, Iruk qui va repousser... Repousser Matt Banks quand même. Et là, les Faucons qui, malgré le moyen initial, semblent relativement en contrôle sur le point. Hannibal va être éliminé par Matt Banks. Et là, Iruk qui est très, très bas en vie, va finalement être éliminé par Matt Banks. Et là, on a Asta sur la Pharah qui va causer des problèmes à MTK. Mais va être éliminé par Matt Banks. On vient de lancer un gros res du côté des Faucons. Beau travail de Sergniarok qui était sur Anna précédemment, qui est maintenant sur Mercy. Et là, Filthy Casual qui va réussir à éliminer Matt Banks. Geniero toujours sur le point. Le point qui a été capturé, soit dit en passant, par Team Wipeout. On va finalement éliminer Asta. Et là, on se retrouve face à face avec Filthy Casual. Est-ce qu'on va réussir l'élimination? Filthy Casual qui va distraire la Tracer. Et là, on vient de lancer le Justice le beau haut coup au travers de tout le monde pour interrompre le Ultimate. Et là, on lance le Hold Hog. On essaie de trouver encore une fois un gros res de la part de Sergniarok. Là, on a Matt Banks toujours sur le point. Hannibal qui a fait du gros travail. On a perdu Garnotte. On a perdu également Iruk. Donc, on vient de lancer un res du côté de Team Wipeout. Et là, on tentait de récupérer le point. Wipeout qui est toujours en contrôle du point. Et Hannibal qui passe à un cheveu de tombé à l'extérieur de la tour. Encore une fois, sur le point, on va aller chercher. Réussir le hook sur Garnotte. Malheureusement, le dommage subséquent va être bloqué par Matt Banks. On vient de lancer une Dragon Blade. C'est un MTK, je crois, qui va poursuivre Asta. Qui va réussir à l'éliminer avec l'aide de Jinyaru. Et on va repousser finalement les Faucons. Un Teamfight qui a duré une éternité. Deux res du côté des Faucons. Un res du côté de Team Wipeout. Donc, vraiment, un Teamfight qui a duré une éternité. Et là, on a MTK qui va surprendre Asta dans son dos. Asta qui n'était pas prêt. Il n'était pas prêt. C'est une surprise. Là, on a Filthy Cajouard avec la Dragon Blade qui est prêt à lancer. On va le suivre. On va se placer sur le point. Est-ce qu'on... On vient de lancer le whole hog de la part de Hannibal. On va également lancer. On va aller chercher la Mercy directement. Est-ce qu'on va réussir l'élimination très très basse en vie. On va finalement éliminer la Mercy. Beau travail au niveau de la Dragon Blade ici. Et là, on doit encore éliminer Filthy... Pardon, pas Filthy Cajouard. Mais on doit encore éliminer... Ouf... On a tenté de déflecter le Reign of Justice. Malheureusement, ça ne sera pas suffisant. Iruk qui est en Primal Rage. Qui va essayer de lancer des baffes un petit peu partout. On va lancer la Pulse Bump dans la Bubble. Et c'est GG. Et c'est GG. Donc, Team Wipeout qui l'emporte 2 à 0 face au Faucon de l'UDM. Play-off de match... Play-off de match, pardon... De Sawdude. Oh là là! Un premier kill. Voir recall pour régénérer toute sa vie. Deuxième kill. Troisième. Et on a eu un quatrième kill par la suite. Donc, on rit un peu dans le hall chat. On explique que finalement, une équipe voulait se débarrasser de l'autre le plus vite possible. Dans le sens qu'il y avait comme gamer toute la journée pour cette game-là. Donc, finalement, on essaie de faire ça vite. Donc, une bonne humeur des deux bords. Donc, c'est assez intéressant. On serait possible de faire une belle ambiance comme ça. Exactement. Un peu une divisé qu'on avait avec le projet de Montreal Overwatch League. Donc, de mettre en contact les équipes en général, permettre aux équipes, disons semi-professionnelles, de sortir de l'ombre et d'avoir un petit peu d'influence sur les autres équipes également. Exactement. On veut niveler vers le haut. Ici, on ne veut pas niveler vers le bas. Donc, on espère justement que les grosses équipes peuvent aider les équipes moins fortes à augmenter leur niveau. Pour que, généralement, le niveau au Québec devienne assez haut pour donner une référence en Overwatch. C'est le dream. C'est le rêve. On recherche ça absolument. Merveilleux. Toujours le bon mot. Mais je pense que du côté justement de... Ouais, on va essayer de s'amuser un petit peu. Tandis que c'est moins sérieux, on sort les pics. Effectivement. De suite, on voit le Torbjorn, la Sombra. Donc, on a Torbjorn qui se mettra avec un papillon qui va sauter dans le vide. Suivi par... J'allais dire suivi par Torbjorn, mais Torbjorn qui va aller setup une petite tour sneaky. Est-ce qu'il va être aperçu? Je ne crois pas que les Faucons aient connaissance, aient vu passer le Torbjorn qui va aller se placer en high ground. Donc, il va utiliser sa tour ici pour générer un petit peu de ult charge avant même que le match soit commencé. Donc, on va aller prendre... Allez, jeter un coup d'œil à... Tiens, on va aller voir... Bon, Iruk qui va rapidement éliminer les Sentry Turret de Symmetra, de Garnotte. Donc, là, on va prendre l'instant... Filthy Casual va prendre le temps d'éliminer la Turret de la part du Torbjorn. Et là, on avance tranquillement. On va se retrouver face à face avec Matt Banks. Filthy Casual qui va devoir échapper au Winston de Jinyaru. Il va réussir à s'en échapper, mais va utiliser son dash pour retourner dans la melee. Il va être finalement éliminé par Jinyaru. MTK qui est maintenant sur le Anzo. En fait, justement, Filthy Casual s'est fait punir présentement en jouant à Genji. On a voulu juste suivre Winston. Puis Winston s'est retourné. Winston l'a juste descendu. Donc, finalement, on n'a pas nécessairement respecté le match-up. Il faut toujours faire attention. Winston est très avantagé contre Genji. Oui, effectivement, vu que Genji ne peut pas déflecter les attaques du Winston. On va aller jeter un coup d'œil. Tiens, on va aller voir du côté de... Au hasard, comme ça. Sur eux, c'est Hannibal. Qui va perdre son mec. Un beau tir de la part de MTK. Le scattershot dans les pieds du mec. Le payload est toujours coincé sous l'arche. Ici, donc, le premier vrai choke point de la map. On va tenter d'avancer tranquillement. On a quatre ult du côté de Team Wipeout. Hannibal, tout short. Short de summoner son mec. MTK qui fait des gros flics sur le Hanzo game. Justement, MTK qui se retrouve face à face avec Filthy casual. Là, je viens de dire, ça fait deux fois cette semaine qu'on voit des joueurs avoir des petits problèmes avec le wall climb, soit de Genji ou de Hanzo. Donc, MTK qui a été hashtag Exposed. Exposed. On l'a vu. Matt Banks qui va envoyer un Fire Strike en pleine poire d'Asta. Et là, Iruk qui a sauté très, très loin. Il se retrouve très bas en vie. Si je réussis à aller le chercher. Donc, face à Jinioru avec son compagnon Filthy casual. Est-ce qu'on va réussir à éliminer Jinioru finalement? Il va lancer sa Primal Rage pour survivre aux affronts. On va réussir à éliminer Filthy casual finalement. Iruk qui va sauter à aller chercher le Health Pack. Beau travail. Par contre, on se retrouve. On va devoir reculer. Aller chercher notre E-Learn. Jinioru qui n'a pas dit son dernier mot. On va lancer les baffes. Est-ce qu'on va réussir à le faire tomber à l'extérieur de la carte? Malheureusement, non. Donc, Iruk qui se promène en Primal Rage va venir déranger le Winston. Pas le Winston, pardon. Le Reinhardt. On va recevoir un Earth Shatter sous les pieds. Le Scatter Shot qui va venir chercher le kill sur Iruk. Ouuuuh, la tête de Lucio. Donc, MTK qui semble faire beaucoup de travail ici. Très efficace sur le Hanzo malgré ses petits problèmes de Wall Climb. Oui, mais aussi on... Ouh, le Scatter Shot. La seule fenêtre erreur que j'ai vu d'MTK présentement est le fait qu'il a lancé son ultimètre dans le vide. Mais il s'est rattrapé avec un beau Head Shot sur Lucio. Moi, je le pardonne. On vient de lancer... Je n'ai pas vu sur qui. Le... Le Dragon Blade. Le Nano Blade qui a été lancé. Oh, oh. Il va être éliminé par la Turret malheureusement. Le Hannibal qui va être chargé dans le mur va réussir à s'enfuir avec son... Je n'ai aucune idée c'est quoi le nom de l'habilité, mais le... Ouf. Le Leap. Le Leap de... De D.Va. On se retrouve déjà en Overtime. On va lancer le Dragon en plein milieu de tout le monde. On va éliminer Filthy Casual. Également, Iruk. Juste pour dire à la fin. Et là, on voit à Stock... Il y avait une flèche au travers de l'œil. On est allé mettre une deuxième... En plein de poids. Une deuxième flèche dans le second oeil. Et là, on va aller chercher le Offensive Bastion du côté de Team Wipeout. On croit au rêve. On croit au rêve. Donc, on va aller voir du côté... Du côté des Faucons. On va voir leur composition. Donc, on a... Pour l'instant, on a une Tracer, un Lucio. Donc, leur composition qui semble être quand même de base. Donc, Tracer, Lucio, Winston, Anna et Genji. On va attendre de voir ce que Hannibal va choisir de prendre. Généralement, Hannibal qui... Dans cette composition-là, pardon, était sur la D.Va. On va voir s'il va y avoir un changement. Non. Voilà. Donc, Hannibal qui choisit D.Va. De l'autre côté, on a Jinyaru qui est maintenant sur le Reinhardt. Donc, une chose que je peux noter. Les joueurs de Team Wipeout ont généralement changé beaucoup de héros durant le match. Donc, on a vu Jinyaru sur les tanks. Également sur les DPS. Donc, on l'a vu sur Pharah, entre autres. Sadood qui, généralement, va jouer les personnages qui flinquent. Hum hum. Mais moi, en fait, je te dirais que le Team Wipeout veut avoir une meilleure maîtrise de plus gros range de héros. Donc, finalement, ils ne sont jamais stressés. Donc, ils peuvent s'adapter à chaque composition. Ils ont aussi à pull-off le dive comp super bien. Le Dave comp. Le Dave comp, oui. Puis, on a été capable de pull-off les comps plus standards. Donc, finalement, on est juste vraiment à l'aise du côté de Wipeout. Et probablement, ça fait un peu paniquer, justement, le Team des Faucons. On fait le gros flin. Le gros flin qu'effectivement, on est venu passer rapidement par ici. Je ne sais pas ce que Papillon, Matt Banks et... Oh mon Dieu, je crois... Oh mon Dieu, on a été découvert par Iruk qui va... Qui va venir chercher à éliminer MTK. Est-ce qu'on va réussir? On a Filthy Casual qui est en duel avec MTK en ce moment. On va aller voir justement Filthy Casual si je réussis à cliquer dessus. Voilà. Donc, pendant ce temps-là, Jenny Haru qui est allé chercher Hannibal. Bon, on va avancer le pilote et on a terminé la game, en fait. Oui. Donc, le gros flin qui a été fait... Juste pour le déconcentrer. Effectivement, juste pour le déconcentrer. Donc, on est allé chercher le Genji. Et Iruk qui va se retrouver sur le point ici. Va être éliminé rapidement. Et je crois que ça va être la partie. Voilà. Donc, le triple flank. Juste pour venir déplacer. Et s'assurer de gagner. De gagner le déplacement rapidement. Le bastion assassin. Effectivement, le bastion qui est venu... Rogue Bastion. Oui, avec May. Tout simplement. Le bastion Creed. Donc, on va voir ici le play of the game. Jenny Haru sur Reinhardt. Qui va probablement être son kill à la fin. Ouais, voilà. Sur Hannibal. Donc, on va aller chercher le mec. Et rapidement. Et la charge. Qui va manquer Mercy, malheureusement. Tout proche.